Générique ... Le président ivoirien Lassane Ouattara s'est adressé à la nation lors de son traditionnel discours le 31 décembre 2023. Le gouvernement ivoirien a pris les dispositions pour la protection des biens et des personnes cette fin d'année. Et les acteurs du transport ont été sensibilisés pour une canne avec zéro accident. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Le président ivoirien Lassane Ouattara a prononcé son traditionnel discours à la nation le 31 décembre 2023, veille du nouvel an. Dans ce discours très attendu, le président de la République a fait un bilan de l'année 2023. Plusieurs points ont été relevés, entre autres le développement au niveau économique et social, régional, sécuritaire. Il a également rendu hommage au président Félix Ophouet-Boigny et Henri Conombédier. La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la canne 2023. Lassane Ouattara a invité chaque ivoirien à se considérer comme un ambassadeur de cette compétition. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. Chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la canne. Mobilisons-nous pour faire de cette canne une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. Le discours du nouvel an du président de la République est un moment très attendu des Ivoiriens car il permet de faire le bilan de l'année qui prend fin et donne les directives pour les 12 mois à venir. Pour la sécurisation de ces fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité ont déployé 17 000 hommes. Sur le terrain, ce dispositif dénommé Opération Mirador fonctionne bien, rassure le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Le plan est effectif conformément à nos prévisions et je pense pouvoir rassurer tout le monde. Je peux affirmer que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que les Ivoiriens et tous ceux qui ont choisi de séjourner ou de résider en Côte d'Ivoire puissent baquer en toute quiétude aux activités qui se seront choisies pour cette période festive. Dans la nuit du dimanche 31 décembre, les différents commandants des institutions de défense et de sécurité faisaient le point de la situation. Le général d'Assina Doumbia en a profité pour féliciter ses collaborateurs nouvellement promus et fait quelques recommandations. Je voudrais aussi féliciter ceux qui ont été nommés à de nouvelles fonctions. D'abord le général de division des Mali-Justine, précédemment chef d'état-major de l'armée de terre qui devient mon adjoint, donc chef d'état-major général des armées adjoints. Et le général de brigade Sherry Foussman, précédemment sous-chef d'état-major de l'armée de terre, est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et leur demander d'être toujours aussi efficaces dans l'action, de persévérer, pour nous permettre d'atteindre notre objectif qui demeure la reconquête de notre fierté. La question des missions extérieures de l'armée ivoirienne a été abordée. Le chef d'état-major général des armées a révélé le retour sécurisé au pays du bataillon ivoirien autrefois déployé à Tombouctou au Mali. Il a aussi annoncé un autre déploiement de soldats ivoiriens en Centrafrique. Le premier ministre et ministre des Sports et du Cadre de Vie, Beugré-Mambé, a effectué une visite des infrastructures routières à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. A cet effet, il a visité les travaux de l'échangeur du carrefour Makassi sur la voie d'Adjame et l'aménagement du carrefour de la mairie d'Abobo. Nous avons visité deux ouvrages. Le premier au niveau de Makassi et le deuxième au niveau de la mairie d'Abobo. Les deux ouvrages cumulés en cours font près de 102 milliards de francs. Les travaux en ce qui concerne les ouvrages d'accès et de sortie sont terminés à près de 98%. Il reste au niveau d'Abobo des embranchements à réaliser, mais ça, on a le temps de le faire et les travaux se déroulent assez bien. L'échangeur du carrefour Makassi situé sur la voie express d'Abobo est un ouvrage en béton de deux fois trois voies sur une longueur de 250 mètres permettant de fluidifier le trafic dans la zone. Quant à l'échangeur du grand carrefour d'Abobo, qui est un ouvrage en tunnel de deux fois trois voies sur une longueur de 200 mètres, permettra de désengorger le trafic dans cette commune. Avoir une Coupe d'Afrique des Nations sans accident, tel est l'objectif des organisateurs du Salon du Transport et de la Sécurité routière, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 21 décembre 2023 au centre ivoire au coréen à Hajame. A cette première édition, les acteurs du transport ont été sensibilisés sur les risques encourus quand les codes de la route ne sont pas respectés. Aujourd'hui, le grand thème qu'ils ont développé, c'est quelles dispositions avant et pendant la canne, dispositions sécuritaires bien sûr. Et nous leur avons donc expliqué les dispositions qui sont prises. Nous les avons plutôt sensibilisés à bien se comporter sur les routes, à être respectés de la réglementation et donner la plus belle image possible de notre pays en matière de conduite, mais en matière de comportement individuel en tant que conducteur, en tant que propriétaire des véhicules. Il était de notre devoir justement de venir expliquer aux conducteurs aujourd'hui le fondement de leur activité, qu'ils comprennent que la sécurité routière est quand même l'un des piliers de leur activité. Parce qu'ils transportent du personnel, ils transportent des marchandises, ils transportent des biens et services. Et tout ça, ça dénote de leur personnalité, de leur engagement. Au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toutes les problématiques de la sécurité sur nos routes qui ont été abordées pour une prise de conscience collective. Plusieurs associations de transporteurs présents à la cérémonie ont pris bonne note et s'engagent à transmettre le message à leurs bases respectives. Nous avons orienté dans nos différentes bases, mettre en mission nos différents délégués pour dire que c'est la priorité. La priorité des priorités, c'est la sécurité routière. Nous allons prendre à bras le corps ce que nous avons appris ici, même si c'était en brief, mais ça a été d'une importante capitale. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 qui débute le 13 janvier 2024 rassemblera plusieurs milliers de personnes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada